Il a oublié de mettre sa casquette américaine, Patrice. Il fait ça sérieusement. Madame Marie-Hélène Châtel, déléguée du Var des anciens combattants franco-américains, va déposer une gère. Après, ça va être mon tour. J'ai un petit peu le trac. T'as eu le trac, toi, Patrice ? Chut, Marceline. Voila. Tu crois que je peux chanter ? La commémoration du 15 août 1944 était le jour où les troupes alliées ont débarqué sur la place de Pamplone. Et à la tête, il y avait le général américain, le général Patch, qui commandait l'opération Dragoon. Et donc, nous sommes dans un lieu vraiment emblématique, puisque le boulevard qui est là porte maintenant le nom du général Patch. Et ce boulevard a été tracé par les troupes américaines pour débarquer. Donc, il est important que chaque année, on soit attentif à conserver la mémoire de ces faits. Il faut savoir qu'il y a des gens très jeunes, quelquefois, qui ont perdu la vie pour libérer ce territoire. Donc, au moins pour ces jeunes qui ont perdu la vie et leur famille, on se doit d'honorer leur mémoire. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le général Patch à la ferme des Bouisses ? Non, le général Patch, lui, n'est pas allé à la ferme des Bouisses. Mais sur le haut de la ferme des Bouisses, il y avait un canon allemand qui protégeait la place de Pamplone. Et donc, il a été donné l'ordre au sergent Murphy de prendre ce canon. Murphy a donné l'assaut avec sa section. Les Allemands ont hissé le drapeau blanc. À ce moment-là, Murphy a fait lever ses hommes. Et il y a un soldat allemand qui a tiré et qui a tué le soldat qui était à côté de Murphy. Murphy, fou de rage, a fait coucher tous ses hommes, les a mis tous à l'abri. Et il a donné l'assaut tout seul et il a tué tous les Allemands qui protégeaient le canon. Il est redescendu et il a fait prisonnier toute la garnison dans la ferme qui protégeait le canon aussi. Et pour ce fait d'armes et un autre qu'il avait en Alsace, Murphy est devenu le soldat le plus décoré de l'armée des États-Unis. Et aujourd'hui, ça tombe. Et la deuxième tombe aux États-Unis la plus visitée après celle de John Kennedy. C'est un vrai héros. Oui, d'ailleurs, après, il est devenu acteur de cinéma. Il a tourné dans beaucoup de films. Et il embrassait bien pour un Américain. Et pour en revenir au Général Patch, tu ne m'avais pas dit que John Kerry t'avait envoyé un très beau courrier à ce sujet ? John Kerry qui était venu déjeuner au Club 55 un jour et que l'on m'avait présenté. Je lui ai rappelé qu'il était ici sur un lieu historique puisque c'était ici que le Général Patch avait débarqué avec ses troupes de l'opération Dragoon. Et il avait été très intéressé. Et un an après, il m'a téléphoné. Il m'a dit, vous savez, vous vous souvenez de moi, John Kerry ? Je suis venu déjeuner chez vous. Je lui ai dit, oui, bien sûr que je me souviens de vous. Et il m'a dit, rappelez-moi ce que vous m'aviez dit sur le Général Patch chez vous. Donc j'ai rappelé tout ça. Et il m'a dit, je fais une déclaration au Sénat américain parce que je trouve ça tellement extraordinaire. Et donc il a fait une déclaration au Sénat dont il m'a envoyé le document, qui est magnifique, qui est très très bien écrit, qui est très complète, qui rappelle les liens fraternels qui unissent les Américains et les Français. Et c'est quoi les puissants que tu portes ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus ? Kandu, c'est le slogan de la 3ème Division d'Infanterie. Et c'est... C'est Rock of the Marne et 3ème Division d'Infanterie. Il y a nos amis les Stoï qui disent au revoir. C'est incroyable.